C'est quand la dernière fois que tu as repensé au temps qui passe ? Ça va pas du tout être une vidéo badante, je voulais juste te poser la question. Bah ouais, parce qu'en fait le temps qui passe aujourd'hui on le voit plus, parce que quand on y pense, il y a tellement de choses aujourd'hui qui sont faites justement pour nous, pas pour nous empêcher mais qui nous empêchent de voir le temps qui passe. Aujourd'hui on cherche de plus en plus à remplir nos journées, parce qu'on a l'impression que quand on a une journée où on fait rien, où il n'y a rien de fascinant, de palpitant qui s'est passé, c'est une journée pourrie. Tu sais bien sûr on a nos téléphones, tu connais sans doute la même chose, mais nos téléphones c'est le passe-temps premier, c'est le truc sur lequel on se réfugiait un petit peu quand on n'a rien à faire, parce qu'il y a toujours quelque chose d'intéressant dessus. Mais ouais, c'est quand la dernière fois qu'on s'est demandé, qu'on s'est rendu compte que le temps passait tout simplement. Et je voulais t'en parler, je voulais te parler de ça aujourd'hui, parce que c'est un truc qui m'a un petit peu frappé tout à l'heure, tu vois. On était allongés sur le lit, on discutait, et Léa me disait que depuis qu'elle était partie en voyage, en fait elle regrettait un petit peu les moments où on était enfant, où on était un petit peu, on était un peu naïf, qu'on n'avait pas, tu vois, qu'on ne se rendait pas compte de ce qui se passait autour de nous, qu'on n'avait pas de responsabilité. Elle, elle me parlait des journées qu'elle passait chez sa grand-mère à jouer l'après-midi, il fait un super temps là en ce moment, Adelaide. Tu sais, c'est ce genre de journée où tu manges vers midi et demi, 13h, et il fait un soleil absolument magnifique juste après, et t'as toute l'après-midi, et moi généralement c'est un moment que j'aime pas trop, parce qu'après le déjeuner t'es pas trop chaud pour faire quelque chose, tu sais. Et du coup tu t'affales, tu lis un petit livre et tout, et Léa me racontait que quand elle était petite, elle était chez sa grand-mère à la campagne, et que c'est le moment où tu prends ton petit bouquin, tu te mets dehors, tu sais, avec ce petit vent d'été là, et tu lis ton livre et tu somnoles à moitié avec le café. Moi je me souviens que quand j'étais petit, j'étais un gros geek, j'avais passé des journées, des mois et des mois sur Dofus, à geeker comme un porc sur Dofus pendant que ma mère travaillait, et dès qu'elle rentrait je faisais genre que, je sortais de l'ordi tu vois, et j'allais vite courir dans ma chambre, je faisais genre que je jouais ou quoi. Et on a tous passé, on a tous eu ces moments dans notre enfance, et parfois on est un petit peu nostalgique par rapport à ça, où on était très insouciant, on n'avait pas du tout toutes ces pensées, tous ces tracas envers l'avenir et tout. Et c'est quand la dernière fois qu'on a pensé au temps qui passe tout simplement, parce que, tu sais, c'est un truc de fou, mais je sais pas comment t'expliquer, c'est vraiment quelque chose qui me fascine un petit peu, et en même temps qui me tracasse, parce que tu te rends compte que, enfin quand on y pense, on se rend compte que, il n'y a rien qui compte vraiment à part le moment présent, à part le moment que tu vis aujourd'hui, tu vois. C'est-à-dire que, tu vois, on cherche tous à remplir nos journées, on cherche tous à, on adore penser à, dans un an, à comment on va être, quand nos projets se seront réalisés, tu sais, on a des super projets en tant qu'entrepreneur, ou en tant que, ou en des projets d'études, ou quoi que ce soit, et on se plaît à y penser, à s'imaginer en ayant réussi, en ayant notre maison, en ayant toute notre, toute notre vie peinte vraiment sur mesure, tu sais, moi aussi, je me plais beaucoup à m'imaginer tout ça, à avoir mon studio podcast, à vivre de mes formations, tout ça, mais, quand tu reviens à la réalité comme ça, et que, et que, et qu'il t'arrive ce genre, que ce genre d'après-midi là, comme ça, tu vois, des après-midi d'été, où juste après le, juste après le déjeuner, tu te poses dans ton lit, tu te poses et tu fais rien, et c'est là que la vérité te frappe en pleine gueule, et tu te rends compte que, véritablement, tout ce qui compte, c'est ce qui se passe maintenant, tu vois, et aujourd'hui, on n'a plus du tout la notion du temps, je pense, et pourtant, c'est quelque chose qui est tellement universel, le temps, c'est typiquement ce qui nous relie tous, parce que, on le vit tous de la même façon, peu importe l'endroit sur Terre où on est, peu importe le sexe, peu importe l'âge, peu importe la couleur, on vit tous le temps de la même façon, on le subit, on le vit de la même façon, ça dépend comment on voit les choses, et on est tous coincés, en quelque sorte, dedans, tu vois, je dis coincés, parce que c'est quelque chose dont on peut pas sortir, après coincés, enfin, j'ai pas, personne a envie d'en sortir, au final, mais, il y a très peu de gens, enfin, il y a très peu de moments, dans la vie, aujourd'hui, je pense, au quotidien, tu vois, dans nos sociétés, dans la façon dont tout est conçu, qui nous permettent de l'apprécier à nouveau pour ce qu'il est véritablement, tu vois, de pas apprécier le temps comme quelque chose qui pourrait arriver, tu sais, de pas apprécier les choses qui vont arriver, ou de pas, ouais, de pas trop se projeter vers l'avenir au final, parce que c'est pas ça qui compte, mais il y a très très peu de choses qui nous rappellent que ce qui compte réellement, c'est ce qui se passe là, tout de suite, maintenant, tu vois, et c'est ces moments rares où on est tout seul, je sais pas si ça t'arrive, peut-être que toi aussi, j'imagine que, des fois, tu sais, t'as ces moments un peu de blanc, où tu te poses, t'es souvent tout seul, moi, ça m'arrive souvent, la nuit notamment, et tu te poses, tu regardes les étoiles, ou alors, tu te poses après ton repas, comme là, on a dit à midi, et tu contemples un petit peu ton passé, tu regardes un petit peu ce qui s'est passé, et tu te dis, putain, mine de rien, j'en ai vécu beaucoup des choses, tu sais, on a tous cette sensation que le temps passe de plus en plus vite, et pourtant, c'est pas vrai, on a cette sensation que le temps passe vite, parce que tout simplement, on a perdu la notion du temps, on sait plus, on reconnaît plus sa valeur, on connaît plus la valeur de l'instant présent, et quand tu te poses véritablement, et que tu prends le temps de regarder le temps justement, enfin, ça fait beaucoup de temps, c'est très philosophique ce que je te dis là, mais que tu prends réellement le temps d'apprécier ce que tu as maintenant, tu vois, que tu te dis, tu sais, c'est ce qui nous motive au final d'avoir des projets, c'est quelque chose de bien, parce que si on n'avait pas des projets, si on n'avait pas des grandes aspirations, il n'y aurait rien qui nous pousserait à aller vers l'avant, tu vois, si on vivait juste pour apprécier le quotidien au final, il n'y aurait peut-être pas cet engin qui nous pousse, tu vois, c'est un peu comme un moteur, si tu ne l'as pas, ou si tu le coupes, il n'y a plus rien qui te propulse vers l'avant, et c'est bien d'avoir des projets, c'est bien d'avoir des rêves, c'est bien de vouloir devenir indépendant, c'est bien de vouloir passer son concours, intégrer telle école, faire tel métier, c'est génial, tu vois, on en a tous besoin, ça a drivé l'humanité depuis la nuit des temps, tu vois, penser à ce qu'on pourrait être, mais c'est marrant, et c'est paradoxal, mais il y a aussi cet autre côté de la pièce dont on ne parle pas souvent, les seuls moments où on en parle, on parle de méditation, on parle de profite de l'instant présent, carpe diem, tu vois, et tout de suite ça nous fait un peu chier, parce qu'on a l'impression que, enfin tu sais, c'est très très vite connoté, mais quand tu le prends juste sous sa valeur la plus brute, et que tu te dis que, que tu comprends que c'est bien d'avoir des projets, mais qu'il faut aussi savoir se stopper, arrêter, et regarder où on en est, parce qu'à trop vouloir chasser les projets, à trop vouloir chasser le futur, et à trop vouloir chasser nos idéaux, on en vient à jamais apprécier ce qu'on a réellement, et tu vois, pour quelqu'un comme moi par exemple, je vais te prendre mon exemple, mais tu vois, mon plus grand rêve en ce moment, c'est de devenir indépendant, c'est de plus jamais bosser pour un patron, pendant tout mon voyage en Australie, j'ai fait que ça, j'ai bossé avec des super patrons, j'ai bossé avec des vrais enfoirés, j'ai rencontré des super personnes, j'ai aussi fait des, j'ai aussi eu des mauvaises expériences dans mon travail, mais là mon objectif, mon rêve, tu vois, c'est de devenir indépendant, mais le problème, c'est que, si je pense seulement à ça, si, si à aucun moment, je débloque, tu vois, si à aucun moment, je décroche, et je prends du temps pour penser à où je suis là maintenant, je passe complètement à côté du fait que je suis en Australie, que je suis à l'autre bout du monde, que je suis en train de voyager, que sans doute, et je le sais, tu vois, parce que ça m'est arrivé plusieurs fois, mais toutes les choses que tu vis, si tu les apprécies pas dans le moment, tu sais comment, tu sais comment, une fois qu'elles sont terminées, tu les regardes dans le passé, et tu te dis, ah putain, c'était vraiment le bon vieux temps, et j'arrête pas de faire ça, de regarder mes vidéos, tu sais, quand j'étais à Melbourne, je me disais, putain, Sydney, c'était le bon vieux temps, quand j'étais à Albanie, je regardais les vidéos de Melbourne, je me disais, putain, Melbourne, c'était le bon vieux temps, quand j'étais à Kearns, je regardais les vidéos d'Albanie, je me disais, putain, Albanie, c'est le bon vieux temps, et à chaque fois, c'est ça, du coup, ça te, je pense qu'il faut que ça nous arrive, tu vois, c'est pas quelque chose, je peux pas te dire ça, et tu peux pas l'appliquer, si tu sais pas de quoi je parle, si tu l'as jamais vécu, il faut le vivre, tu vois, des fois, il faut se cracher pour apprendre la leçon, mais, quand tu, quand tu as toutes les ressources pour capter véritablement cette idée-là, tu sais, et peut-être que tu les as sans doute, j'imagine, parce que ça nous étouche déjà arrivé, tu te rends compte que le plus important aussi, c'est de savoir se détacher et de profiter de ce qu'on a réellement maintenant, tu vois, je sais pas où t'es, je sais pas où tu comptes aller, mais, j'ai envie de dire, peu importe, parce que, peu importe où tu es, peu importe dans quelle galère tu es, au final, dans un an ou deux ans, la seule chose que tu, que tu feras en repensant à cette période-là, c'est te dire, putain, c'était le bon vieux temps, ou bordel, c'était pas si mal que ça, ça montre bien que, ça montre bien qu'il faut profiter de ces moments-là, et le problème avec nous, c'est qu'on est des, on est des éternels, des éternels gaffeurs, tu sais, on fait souvent des erreurs, et on se dit, plus jamais, ou la derde et der, tu sais, la dernière, et les choses se reproduisent, et on retombe dans le même panneau, mais je pense que cette histoire de capter le temps pour ce qu'il est, et de vraiment reconnecter avec cette sensation, on parle plus du temps, et pourtant, c'est un truc de fou quand même, c'est un truc de fou, parce que c'est quelque chose, c'est la chose la plus omniprésente, c'est le truc qui est autour de nous, qui nous concerne tous, c'est le truc qui englobe la planète, tu vois, c'est encore plus présent que les arbres, c'est plus présent que, 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 que n'importe quoi, le temps, ça nous concerne tellement, et pourtant, il y a si peu de personnes qui en parlent, et on y accorde si peu d'importance, tu sais, c'est pour ça que j'adore lire des livres sur la mort, lire des livres qui te rappellent qu'on est très très fragile, et, et, et des choses qui nous montrent à quel point le temps est précieux au final, parce que, on a vite tendance à l'oublier, une fois que, une fois qu'on est trop focalisé sur après, quoi. Donc voilà, moi, tu sais, j'ai regardé beaucoup de vidéos aujourd'hui, très très bien aujourd'hui, dans mes abonnements sur YouTube, il y a eu des, il y a eu de très très bonnes vidéos, tu vois, et je me suis dit que j'allais en faire une un peu différente aussi, je me suis dit que j'allais aborder un sujet un peu différent, et j'espère que, cette réflexion qu'on a eue tous les deux là, ça t'aura, ça t'aura un petit peu aidé, et ouais, et c'est important, quoi, c'est important de le rappeler, je pense que c'est, c'est quelque chose d'important, il y a beaucoup de moyens de, de s'y rattacher, moi, il y a notamment la méditation tous les matins, ne serait-ce que 5 ou 10 minutes, ça permet vraiment de te reconnecter, ne serait-ce que, tu vois, le fait de ressentir que t'es avec toi-même, juste pendant 5 ou 10 minutes, ça a une force, ça a un impact sur ton quotidien, c'est fou comment 5 ou 10 minutes passées seulement sur toi-même, et où tu apprécies pleinement le fait de te retrouver avec toi-même, a une influence gigantesque sur les 17 ou 18 heures qui suivent, tu vois, c'est un truc de fou, vraiment, si t'as jamais essayé, tu devrais, j'ai toujours été un petit peu, un petit peu, méfiant, pas méfiant, mais un petit peu indifférent vis-à-vis de ça, et pourtant, ça m'apporte une vraie valeur aujourd'hui, juste méditer, même pas, utilise même pas le mot méditer, assieds-toi, et assieds-toi et ferme les yeux, et pense juste à toi, c'est tout, tu vas voir le bénéfice que ça a sur notre quotidien, bref, voilà, du coup, moi, je vais te laisser là, je voulais aussi te rappeler qu'il y a ce pack de formation là, qui est disponible jusqu'à mercredi, donc, t'as une formation, on parle de comment découvrir ta passion, et te passionner au quotidien, et vivre vraiment un quotidien qui te passionne, un quotidien dans lequel tu as envie d'apprendre, un quotidien comme moi, j'ai voulu me le construire, en fait, tu vois, et aujourd'hui, j'en suis heureux, on a tous, tu vois, on a tous des préoccupations, mais je pense que ça, ça devrait vraiment être la première, tout simplement, de vivre au moins chaque jour quelque chose qui nous plaît, d'avoir une passion, et d'avoir quelque chose, un but qui nous pousse, tu vois, donc ça, c'est la première formation, et la deuxième formation, c'est départ immédiat, donc si toi aussi, tu as aussi pensé à vouloir voyager, peut-être que tu veux voyager, peut-être que tu te considères trop jeune, ou alors que tu te considères que tu n'as pas assez confiance en toi, c'est vraiment un programme qui englobe absolument tous les cas, qui te donne des bonnes raisons pour voyager, parce que tu n'accomplis rien sans bonnes raisons, et qui t'accompagnent, qui te poussent vers l'avant, on fait ça tous les deux, dans des modules, il y a plusieurs modules, tu as un module de briefing, des briefings, où je te donne vraiment comment on va aborder tout le sujet, et on va tout faire ensemble, le billet, le visa, l'assurance, le lieu d'arrivée, pourquoi tu pars, dans quel pays tu pars, pour quelle durée, on fait absolument tout ça ensemble, tu es accompagné de A à Z, et je te tiens la main jusque dans l'avion. Donc voilà, il y a ces deux programmes qui sont en promotion jusqu'à mercredi, tu peux économiser jusqu'à 150 euros sur chaque formation, elles te reviennent à 39 euros l'unité, au lieu de 289, et c'est valable jusqu'à mercredi. Donc tout ça, c'est dans la description, tu peux y jeter un oeil si ça t'intéresse, je ne sais pas si ça t'intéresse, mais tu peux y jeter un oeil en tout cas. En tout cas, moi je te dis à la prochaine, je vais profiter du temps qui me reste justement, avant d'aller travailler, et je te dis à la prochaine, dans une nouvelle vidéo, dans un nouveau podcast, je sens que je vais vouloir changer quelque chose dans pas longtemps là, au niveau des vidéos. Tu sais, j'ai toujours ces cycles un peu, où je fais un truc, et puis je dois changer, et puis machin. Je ne sais pas du tout quelle forme ça va prendre, parce que j'ai l'impression d'avoir fait le tour, j'ai fait du vlog, j'ai fait du podcast, j'ai fait du podcast sans vidéo, j'ai fait que de l'audio, j'ai fait du documentaire style, tu vois, salut le lapin. Je ne sais pas du tout dans quoi je vais le faire, mais en tout cas, ça va arriver, donc je ne sais pas. Bref, moi je te dis à la prochaine, porte-toi bien, donne-moi ton avis sur ce que tu as pensé cette vidéo, partage-la si elle t'a plu, ou si tu penses qu'elle pourrait aider à quelqu'un. Et moi je te dis à la prochaine mon ami, passe une bonne journée, ciao.